bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 donc avec ses chaleurs je publie un peu moins dernièrement mais vous inquiétez pas je suis toujours là et c'est reparti donc pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs notre chaîne donc on est possesseur d'une modèle 3 depuis le mois de mars on a été dans les premiers à les commander voilà on est très content de la voiture donc absolument no regret et puis surtout on partage donc à travers nos vidéos sur notre chaîne youtube un peu toutes les infos qu'on peut réussir à communiquer sur la voiture si ça peut vous aider voilà pour vous décidez pour en acheter une parce que c'est vrai que c'est un véhicule électrique c'est une voiture américaine il n'y a pas beaucoup de garage tesla dans le coin donc il pourrait y avoir pas mal de freins et en plus tesla communique pas vraiment beaucoup beaucoup d'infos sur son site à part vous proposer d'essayer à fond la voiture mais bon encore faut-il habiter à côté d'un service center tesla assez proche pour pouvoir avoir l'occasion d'essayer la voiture bon alors du coup voilà n'hésitez pas à vous abonner cloquez bien la petite clochette pour rater aucune des vidéos et nous on continue de partager les infos aujourd'hui on voulait faire une vidéo sur la partie toit vitré avec les grosses chaleurs la climatisation on a beaucoup beaucoup de questions là dessus c'était aussi quelque chose qui me stressait un peu quand on a choisi la modèle 3 parce qu'avant on avait un cache caille avec pareil un toit vitré mais il y avait un volet un store occultant vraiment opaque qu'on pouvait fermer qui était motorisé d'ailleurs électrique et moi j'étais beaucoup gêné par le toit en verre aussi bien l'hiver que l'été l'été je trouvais très chaud l'hiver je trouvais glacé du coup j'étais obligé de fermer le store parce que vraiment au niveau de la tête je sentais que c'était froid et puis aussi j'avais beaucoup le soleil qui a qui pouvait m'éblouir en fait même si je mettais le pare-soleil du coup si le soleil était au dessus je le voyais puis je porte des lunettes du coup c'était très très désagréable ça pouvait même me provoquer des petites migraines donc honnêtement le toit ouvrant et titre enfin le toit vitré était toujours occulté dans notre voiture et d'ailleurs on avait aussi des problèmes parce que quand il faisait très très beau on était obligé aussi de le fermer parce que sinon il faisait très chaud dans la voiture donc là on va voir en fait celui de la modèle 3 ensemble en images à tout de suite alors le toit de la modèle 3 est entièrement vitré il ya une barre de renfort je pense qui est au centre visiblement sur la modèle y qui aura pas cette barre donc ça va être encore plus joli vraiment c'est très très beau c'est très agréable dans la voiture même les passagers à l'arrière ont vraiment une super jolie vue et vous voyez il ya un traitement en fait qui est assez foncé donc au niveau du plafond on voit bien au dessus des sièges que c'est vraiment presque gris foncé noir gris anthracite et au niveau de la lunette arrière où donc on peut avoir la vue dégagée pour pour tout ce qui est circulation on voit que c'est vraiment une teinte différente d'ailleurs regarder au niveau du de la plage arrière on voit vraiment la différence entre le gris qui est un peu cramé par le soleil au niveau de la vidéo en réalité c'est pas du tout décoloré et puis le gris qui est un peu plus foncé au niveau de la plage arrière donc vous voyez qu'il ya vraiment on est presque à l'ombre malgré le fait que ce soit vitré c'est très efficace au niveau du traitement pareil au niveau de ce qui est luminosité éblouissement je veux dire vraiment c'est très confortable dans la voiture même au niveau du toucher on peut toucher le carreau bon effectivement c'est un petit peu chaud c'est un petit peu tiède je vous cache pas mais rien à voir avec avec par exemple les fenêtres sur les côtés qui sont pas traités comme ça là on voit bien au dessus donc voilà hier on était sur une journée où on avait 35 degrés à l'extérieur honnêtement la voiture était garée en plein soleil alors oui il fait chaud quand on rentre dedans mais rien d'insurmontable la climatisation est aussi très très performante et on rafraîchit la voiture vraiment très rapidement on a aussi la possibilité comme vous l'avez sûrement vu de déclencher la climatisation à l'avance au niveau au niveau de l'application du téléphone donc là encore une fois c'est super pratique parce que même si vous n'êtes pas dans la voiture vous pouvez commencer à réchauffer ou à rafraîchir la voiture et puis n'oubliez pas aussi le mot de chien si vous avez des animaux ou si vous laissez voilà un animal dans la voiture pendant que vous êtes stationné activez bien le mot de chien pour pour garder une température acceptable pour pour nos amis les animaux qui sont restés à l'intérieur une dernière chose aussi par rapport à ce sujet on nous a aussi demandé pas mal au niveau des sièges si quand ça reste en plein soleil est ce que c'est pas trop chaud est ce que c'est pas glacé quand il fait froid voilà c'est du cuir vegan donc c'est pas de la vache on est tous d'accord c'est du synthétique d'ailleurs je trouve qu'à entretenir c'est quand même beaucoup plus facile que le cuir j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins pour eux que ça accroche beaucoup moins moi j'ai pas tenté l'intérieur blanc parce que j'avais peur vraiment que l'intérieur blanc marque et que et que voilà ce soit très salissant mais tout le monde disait non vous inquiétez pas le blanc ce cuir il est vraiment lisse du coup tout glisse dessus donc alors après je sais pas s'il ya des gens qui ont un intérieur blanc n'hésitez pas à noter en commentaire si vous vous avez des soucis par rapport à la salissure mais en tout cas je le remarque aussi au niveau de tout ce qui est température que même en plein soleil alors effectivement le siège est un peu chaud quand on s'assoit dessus mais rien à voir avec des sièges en cuir qui pourrait vraiment être brûlant voilà donc encore une fois quelque chose de réussi par rapport à la voiture et en cas de froid de toute façon on a les sièges chauffants tous les cinq les cinq places de la voiture sont chauffantes donc aucun souci de ce côté là pour conclure donc nous notre verdict c'est que c'est vraiment nickel voilà au niveau des grosses chaleurs aucun souci même j'ai pas remarqué de baisse au niveau de l'autonomie pas flagrante en tout cas ça nous a pas du tout handicapé voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut merci